Comme chaque jour, ce jeune couple réintègre son domicile quelque part dans Cayenne. En apparence, une scène ordinaire d'une petite vie tranquille. Mais dans quelques jours, la petite famille va s'envoler pour la métropole, car Leonardo semble promis un bel avenir. En effet, il intègre l'élite nationale de la boxe à l'Institut National des Sports. C'est une autre vie, c'est autre chose qui m'arrive. C'est quelque chose que c'est que du bonheur, parce que c'est une expérience unique à vivre. Mon objectif, c'est de remporter les meilleures médailles dans les meilleurs tournois et avoir le meilleur classement pour pouvoir être sélectionné pour les JO. Leonardo déteste perdre et témoigne de ses très nombreuses victoires. Chaque médaille, chaque trophée, tu vois, t'as un souvenir. T'as quelque chose, tu te rappelles, c'était ce jour-là. T'as tel combat, tel adversaire, t'as tout de suite un flashback. Le soir venu, Leonardo se transforme en redoutable machine à frapper dans la salle de ses débuts. C'est ici depuis 11 ans que son père spirituel lui a transmis la passion du noble art. Aujourd'hui, il est à la Coupe de France. Pour moi, c'est un résultat de mon travail pendant tant d'années avec lui. Il sait ce qu'il veut, il sait où il va et il sait ce qu'il a besoin pour réussir. Un véritable tournant dans la carrière de Leonardo car désormais, il va être confronté à l'élite de la boxe mondiale dans le cadre de ses entraînements ou bien en compétition. Je pense qu'on lui apportera encore un plus qui lui permettra d'être différent de ce qu'il était chez nous et d'être encore meilleur de ce qu'il est aujourd'hui. Malgré son départ programmé ainsi qu'une nostalgie certaine, la complicité entre les deux hommes va perdurer. C'est ici que j'ai débuté. Je me vois quitter ma salle de Puyansan où j'ai grandi, j'ai un tas de souvenirs, que ce soit avec la boxe ou avec l'école puisque moi-même j'étais élève de République. C'était ici même que je faisais ce sport. Donc c'est la salle qui m'a vu grandir en quelque sorte et bon, aujourd'hui la quitter, comme je l'ai dit, c'est pour la bonne cause. Le champion Guyanais est aujourd'hui seul face à son destin. Il doit confirmer ses ambitions avec, comme ligne de mire, une médaille pour les prochains Jeux Olympiques.